C'est comment, c'est bon. C'est comment, c'est bon. C'est comment, c'est bon. 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 angoisse, peur, ocidie et phobia. Et dans ce livre spécialement, il traite de ces maladies et comment pratiquement les traiter et comment quelqu'un peut suivre un autotraitement. C'est ça l'essentiel de ce livre, comment quelqu'un peut en quelque sorte se traiter lui-même de toutes ces maladies. Et aujourd'hui, on va continuer et finir cet exposé, bien sûr. C'est un gros livre, moi. J'ai choisi l'essentiel et ce qui est le plus pratique et ce qui est le plus usuel pour nous en tant que déjà chercheurs spirituels et les points communs essentiellement entre la psychologie spirituelle et le behaviorisme, c'est-à-dire la psychologie du comportement. J'ai lué... J'ai lué... J'ai lué... Il dit qu'il y a des choses essentielles pour l'établir sur la peur, jusqu'à ce qu'il ne s'éteint pas. Il dit qu'il y a des choses essentielles pour l'établir. Il dit qu'il y a des choses essentielles pour l'établir. Il dit qu'il y a des choses essentielles pour l'établir. Il dit qu'il y a des choses essentielles pour l'établir. Il dit qu'il y a des choses essentielles pour l'établir. Il dit qu'il y a des choses essentielles. Il dit qu'il y a des choses essentielles pour l'établir. Il dit qu'il y a des choses essentielles pour l'établir. C'est remarquable, c'est même le titre du livre, « Living with fear ». Donc vivre avec la peur, et il le dit, et on va le voir d'ailleurs aujourd'hui même, on va le répéter, qu'on ne peut pas en quelque sorte anéantir, finir la peur. Mais on peut cohabiter avec la peur, on ne peut pas exterminer complètement la peur d'ailleurs. Et il le dit, il le répète, parce qu'on a hérité dans nos gènes même, chromosomiques, des peurs qui datent des millions d'années, que nos ancêtres nous ont transmis. Et d'ailleurs, les maîtres spirituels, le Bouddha, déjà à la tête, on dit, le Bouddha dit, il y a l'état de la non-peur, et ça on a vu plusieurs fois, le docteur Jacques dit, l'état de la non-peur, c'est l'état de la réalisation. Moi-même, j'ai entendu ça parler de mon maître, Emmanuel Dijanan, dans l'état, où il n'y a plus de peur, l'état de non-peur, c'est l'état de la réalisation. Donc, avant tout ça, on peut cohabiter, on saura comment traiter, faire face à la peur de manière de l'empêcher qu'elle soit un état maladie. Mais on ne peut pas anéantir complètement, éliminer la peur. Et c'est ce que dit, donc, que ce soit la psychologie spirituelle, disons, des maîtres, des grands maîtres et sages, depuis le Bouddha jusqu'au les sages contemporains, ou bien ce psychiatre et plusieurs psychologues et psychanalystes, on ne peut pas éliminer complètement la peur. Une autre chose qu'on peut faire, c'est de cohabiter avec elle, de l'empêcher, qu'elle soit un état maladie. C'est une autre chose que dit, c'est la psychologie spirituelle, que la psychologie spirituelle, qui, avait believed sur un état maladie, saabes en terre, c'est un état modèle de la psychologie spirituelle, c'est qu'un état malade, c'est un état maladie qui a soit un état maladie, avec un étataine qui est un état maladie, N'a personne qui peut encerner, c'est pas un seul de la défaite, c'est une prise de l'hautique. C'est un travail de la relation à l'âme, c'est un travail d'être et à l'âme de l'âme, et à l'âme de l'âme, c'est un travail d'âme, et à l'âme de l'âme, et à l'âme de l'âme. وعلى نحو مستمر و ومن شأنك ومقدورك أن تتخطى الخوف حتى من دون مساعدة مساعد psycholog يعني معالج نفسان أو غيره وهذا هو هدف هذا الكتاب وهذا هو هدف نحن في حياتنا أن نستطيع أن pour la réaction de l'Etat, pourquoi nous avons mis en train de nous sans assistance au niveau de l'éducation et de l'éducation d'adresse ? Il y a un exemple de l'éducation qui est précis et de la présence de l'éducation qui dit qu'il est le temps de l'éducation comment on peut-être apprendre ? Il dit qu'il est de l'éducation et qu'il est de l'éducation Comment les établissements, comment le visage l'aux-ce pas, les établissements sont tenu de la taille, grâce à la muérasse de l'exemple, pas forcément de rien peu. Si on dit leотreur, comment on dit l'aux-ce pas, on dit comment on dit le support. Comment on dit le sens, comment on dit l'aux-ce pas, comment on dit l'aux-ce pas, c'est une solution à ces effets de l'espérance. Et puis, on dit, comment on peut-être nous-mêmes, sans problème à aucun truc à la fin, Donc, voilà une autre idée essentielle qui dit que la plupart des gens apprennent eux-mêmes et par eux-mêmes. Et les techniques et les astuces d'aller surmonter la peur, d'aller au-delà de la peur, sans même une aide des autres. Et d'ailleurs, c'est ça, que ce soit l'objectif de ce livre et son importance, ou bien l'objectif de la psychologie spirituelle elle-même, par les sages. Donc, surmonter la peur, c'est faire face à cette peur. Ça ne demande pas une grande aide d'autrui, d'un psychothérapeute. Ça demande une pratique. Et cette pratique, même s'il est quelquefois un peu difficile, parce que faire face à la peur, ce n'est pas quelque chose qui nous enchante, qui nous est tellement amusant. C'est plutôt quelque chose de difficile. On y souffre, en quelque sorte. Mais il n'y a pas une autre possibilité que de se faire face, dont on a plusieurs fois parlé avec le docteur Jacques Boulogne. Il y a d'ailleurs un proverbe libanais, que je vais essayer de traduire, et qui exprime cette vérité essentielle. Et ce proverbe dit, on a dit à la patience, comment on t'apprend, c'est-à-dire comment on apprend la patience. Et la patience a répondu, patientez-vous, et c'est comme ça que vous apprenez à la patience, sans même l'intervention de la patience elle-même. C'est-à-dire, que ce soit la patience ou bien surmonter une peur, on n'apprend pas ça par l'intermédiaire d'un psychothérapeute. C'est par la pratique qu'on les apprenne. Et sans les pratiquer, n'imaginez pas que, par, je ne sais pas, une tablette, par un médicament, on pourra faire face à la peur et à l'angoisse et l'anxiété. Et toute cette famille, d'ailleurs, de maladies, aussi dit en anglais. Tout ça, c'est une ou bien la phobie. Lui, pour ce théâtre et ce psychologue éminent, la seule thérapie, c'est de faire face. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit plusieurs fois, faire face et détendre. Et là, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. parce que c'est à la question de la question de la personne, c'est-à-dire que cela, c'est-à-dire que l'adresse. Donc là, encore, ce psychiatre éminent et psychologue, il dit, en envisageant la psychanalyse elle-même, que la méthode de la psychanalyse pour traiter l'anxiété, elle prend beaucoup de temps et elle peut durer pendant des années. Et en plus que ça, les recherches scientifiques ont prouvé que la méthode psychanalytique n'est pas efficace dans certains cas d'anxiété, et que des méthodes de behaviorisme, c'est-à-dire de psychologie et de comportement, elles sont beaucoup plus efficaces qu'elles dans ces traités. Donc là, c'est encore, disons, une conclusion à partir d'une certaine expérience qu'il a eue. Et on sait bien que la psychanalyse, quand on va être psychanalysé, ça peut durer trois, quatre ans. Et si quelqu'un vraiment a un problème majeur et assez urgent, que va-t-il faire avec ces longues séances de psychanalyse ? Il aurait pu mourir de peur avant que la psychanalyse arrive à un résultat bien précis, si jamais elle en arrive. il n' Truman vient de le faire avec des nuages de psychanalyse à l'expоту, de « expulsion » Et comment on va mustn't obliter et nous proposer de la réception de ce qui nous propunit dans la religion. Il sonagit de la espéritonne dont il faut. În indicators le faume ou d'�� la anime. Et c'est l'étonnement essentiel et l'étonnement essentiel. Et c'est l'étonnement essentiel. C'est l'étonnement essentiel et l'étonnement essentiel. C'est l'étonnement essentiel. C'est l'étonnement essentiel et l'étonnement essentiel. C'est l'étonnement essentiel. C'est l'étonnement essentiel. C'est l'étonnement essentiel et l'étonnement essentiel. C'est 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 l'étonnement. C'est l'étonnement essentiel. Alors, là encore, pour la phobie et le comportement, comme on a dit, et qu'on a vu plusieurs fois avec le Dr Jacques Dix, contre la phobie, il peut être un comportement et un faire face, en faisant face pratiquement et effectivement à la source de notre phobie, de notre peur, mais à défaut d'une certaine possibilité, comme par exemple la phobie de monter par avion. On ne peut pas à chaque fois faire face, c'est-à-dire prendre un avion pour faire face à cette phobie. Au moins, il y a une alternative, c'est qu'on imagine qu'on est en train de faire un voyage par l'avion, rien que l'imagination, que ce soit durant une méditation ou bien même durant une journée, on imagine qu'on est en avion, rien que d'imaginer ça, ça diminue la phobie et ça prépare à faire face à cette phobie et à l'anéantir, à l'éliminer et progressivement. On peut aussi, il dit qu'on peut voir dans ce cas des films, si dans le cas toujours, pour prendre le même cas, ne pas le changer, le cas de prendre l'avion, on va voir des films où les gens prennent un avion avec des problèmes d'avion, etc. Et comme ça, ça diminue progressivement cette phobie de l'avion. D'ailleurs, moi-même, j'ai expérimenté quelque chose de semblable. Il y avait une phobie pour les hauteurs. Quand je suis, par exemple, dans un immeuble assez haut, de regarder ou même d'être au dernier étage et de regarder par-dessus. Et le docteur Jacques Vini m'a conseillé d'abord d'imaginer que je suis à la dernière étage et que je suis en train de regarder, même de 30e, par exemple, étage, et de regarder les jambes et les voitures en bas, etc. C'était une bonne introduction. Après, quand j'ai eu l'occasion de le faire réellement, j'ai remarqué que ça m'a déjà beaucoup aidé et que j'ai pu, au moins, disons, entre parenthèses et dans le minimum possible, surmonter cette phobie. Donc, voilà jusqu'à quel point l'imagination, en fait, elle aide énormément à réaliser une chose. Et ça, voilà que, d'ailleurs, même dans le bouddhisme, il y a beaucoup d'imagination, plusieurs fois, et on en a parlé, d'ailleurs. Tenzin Palmo, quand on lui a parlé, je me rappelle bien dans les interviews, et là, vous trouvez ça dans le livre qu'on a édité, Tenzin Palmo, l'enseignement de Tenzin Palmo expliqué par elle-même. Quand je lui ai posé la question, comment faire face ou surmonter une colère ? Elle a dit, tout simplement, une situation où vous vous êtes rendu coléreux, où vous vous êtes fâché énormément, pendant la méditation, reprenez la même situation que vous avez vécue, et imaginez un autre comportement, un comportement paisible, tout à fait différent de ce que vous avez eu, le comportement que vous avez suivi, et ça vous aidera, ça vous aidera à surmonter la colère, ça vous aidera à surmonter la peur. Voilà la psychologie spirituelle qui, en quelque sorte, se recoupent, rejoignent cette psychologie de behaviorisme. et cela a aussi, il y a aussi, une autre question qui s'est dévoilé à ce qui s'est dévoilé pour améliorer le mér esfuer de mérite, ou les problèmes de mériteurs, il s'est dévoilé, c'est qu'à ce qui s'assure, c'est qu'il y a un envahir, c'est qu'à ce qui s'assure, ce qui s'assure, Quand il yachat de l'arrière de l'arrière, il s'a aidé à la distance entre les deux et les autres. Donc, il y a une dalle de l'amérat, c'est ce que nous avons vu avec le yoga, c'est ce qui s'amuse dans la situation de l'amérat de l'amérat de l'amérat de l'amérat. Donc, un autre conseil, d'ailleurs, qu'on a vu plusieurs fois avec le yoga de rire, là, il dit la même chose, ce grand psychologue et psychiatre. Quand le malade, le patient, commence à rigoler, à se moquer de ses symptômes de névrose, par exemple, et se rire, et cet humour a énormément, d'après son expérience et d'après des recherches scientifiques, a énormément aidé à mettre, en quelque sorte, une distance entre le patient et sa névrose, et par la suite a aidé à faire face à cette névrose. D'ailleurs, plusieurs fois, et même le docteur J. Levin l'a répété plusieurs fois, donc rigolez, moquez-vous de vous-même et de ses habitudes, ses plis de l'intellect, ses plis de votre mental, et regardez jusqu'à quel point elle vous emprisonne, en quelque sorte. Voilà, donc, c'est le même conseil, et là encore, un regroupement entre la psychologie spirituelle et le behaviorisme, psychologie de comportement, utilisez l'humour, utilisez le rire, pour surmonter beaucoup de vos comportements maladifs, entre parenthèses, et c'est un outil assez efficace pour vraiment les surmonter, pour le vaincre. C'est un outil assez efficace pour la psychologie spirituelle. et c'est un outil assez efficace pour la psychologie spirituelle. c'est donc, Jean- spikes, un outil assez efficace pour vous en connaître. Et quand tu feeles féminible, c'est un outil un outil概 à ce que vous arrêque de tout le corps. Donc, l'objectif àMonterieport et qui désire de l'oppgraduate du corps, C'est-à-dire qu'il y a plus d'accès à l'éternité. Donc, la méthode comportementale est la psychologie du comportement. Il dit, il conclut là dans ce sujet, et la thérapie est convenable et qui est actuellement choisie par excellence pour les phobies, pour les obsessions et pour les peurs, que ce soit des peurs énormes ou bien les peurs copines. Et cette méthode comportementale, elle consiste essentiellement à faire face, à s'exposer aux sources de nos peurs. Plus on s'y expose et plus on s'y habitue. Donc, habituez-vous aux choses, au lieu de prendre la fuite, d'éviter les choses qui vous gênent, qui vous font peur. Alors, faites juste le contraire. Habituez-vous, exposez-vous à ces sources de peur. Et plus vous faites, on fait face à ces peurs et on fait face d'une manière volontaire à ces peurs. Et eux, ils vont diminuer de plus en plus jusqu'à ce qu'elles disparaissent ou bien jusqu'à ce qu'on puisse au moins vivre avec ces peurs. Donc, plus vous êtes en train de fuir une peur et plus elle augmente et plus elle devient plus dangereuse, disons, et elle a son impact continuel sur votre peurs. La méthode essentielle de surmonter une peur, c'est d'y faire face. Ça ne sert à rien, au contraire, ça augmente la peur quand on la fout. C'est-à-dire qu'il y a une peur, c'est-à-dire qu'il y a une peur. C'est-à-dire qu'il y a une peur, c'est-à-dire qu'il y a une peur, c'est-à-dire qu'il y a un peur. C'est-à-dire qu'il y a une peur, c'est-à-dire qu'il y a une peur, c'est-à-dire qu'il y a une peur. Donc, encore une fois, il insiste et il reprend. Et c'est bien de le répéter, il dit plusieurs attitudes phobiques, de phobia, et elle n'est pas disponible facilement pour que le patient y fasse réellement. On a donné l'exemple de ceux qui ont la peur de voyager en avion. On peut donner d'autres exemples, ceux qui ont peur de nager et s'ils ne sont pas près de la mer, ou bien comment faire. Ou bien ceux qui ont peur, qui ont la peur de regarder debout d'une colline. Donc, toutes ces situations qui ne sont pas répétitives, difficiles à répéter et difficiles à y vivre encore et à faire face réellement, réellement, le simple conseil et l'alternative la plus simple, c'est de s'imaginer qu'on est dans cette situation et de se comporter juste à l'inverse contre ce qu'on faisait d'ailleurs dans le temps. Au lieu de faire la fuite, au lieu d'éviter une telle situation, on y fait face. Et rien qu'imaginer qu'on est en train d'y faire face, ça aide énormément à surmonter cette phobie. Et vous allez voir qu'une fois que vous affrontez cette situation réellement, vous pouvez et vous allez l'affronter avec beaucoup moins de difficultés parce que vous êtes déjà entraîné même par l'imagination à l'autre. Et là, aussi, une question sur la question qui est très important. Dans l'alternative, nous avons dit qu'il y avait une question de l'alternative. Le problème, parce que l'alternative est important. Parce que l'alternative est une question de l'alternative. C'est une question qui est important, on ne peut pas être certaine. C'est une question de l'alternative. C'est une question qui est très importante. il n'a pas de méditation de la maladie, il n'a pas de méditation, et il n'a pas de méditation. Mais l'économie est un peu plus de méditation. Il n'a pas de méditation, c'est un peu plus de méditation. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants. 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 Et ce que nous conseille ce grand psychiatre et psychologue, c'est d'accepter les échecs et d'essayer encore une fois. C'est-à-dire qu'un principe assez répandu, même en psychologie spirituelle, quand on parle de la patience. Avoir la patience parce qu'un échec ne doit pas nous décourager, ne doit pas nous rendre furieux, ou bien ne doit pas nous faire arriver à la déception. Au contraire, ça doit être un challenge, déjà un défi pour aller au-delà. Et cette patience, elle est essentielle. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement la psychologie, le comportement. Tous les maîtres en psychologie spirituelle, le Bouddha a plusieurs fois inventé les qualités de la patience. Dans le Coran, on le retrouve. Et même aussi dans l'Évangile. Ceux qui se passionnent jusqu'à la fin seront sauvés. Comme dit le verset de l'Évangile. Donc, aller avec passion. Les échecs, la plupart des fois, font partie de la procédure elle-même. C'est normal qu'il y ait des essais. Et dans les essais, on peut avoir des échecs. Mais toujours, accepter les échecs pour aller au-delà. Et pour, en quelque sorte, les transcender et les dépasser. L'évangile de l'échecs pour aller s'esquére. L'évangile de l'échecs. عندما يأتي القول انتظر ركز في أن تبقى حيث ما تكون حتى يخمض وسوف يأتي إذا نظرت إلى ساعتك سوف ترى أن الخول يبدأ عادة في الانتفاض خلال مدة من 20 إلى 30 دقائق بشرط أن تظل باقيا في الموقف وتقوم بالتركيز عليه عوضة الهرباء وإذا هربت بدنيا فإن خوفك قد يزداد بالفعل إذن هنا نعود إلى مسألة سبق وتناولناها مرارا الإحساسات إحساسات الجسد كيف نشعر كيف نحس بالخوف في جسدك في بدنيا نراقب هذه الإحساسات وقد تناولنا ذلك مع دكتور جاكدين مرارا نراقب هذه الإحساسات ونحاول أن نقلبها يعني كيف نعبر مرات عديدة تحدثنا عن وضعية الخوف ووضعية الشجاعة مثلا الشجاعة في التأمر عندما نقعر الكلوتين في هذه الطريقة فنحن نعبر عن الشجاعة نعبر عن الإداء إذن هو يكرر تقريبا النصيحة نفسها راقب إحساساتك والاستجابات البدنية كيف تعبر عن الخوف في جسدك ووقلب هذه الإحساسات هذه الوضعيات عوض أن تبقى دائما في وضعية الخوف التي هي هذه الوضعية وضع نفسك في وضعية الشجاعة فهذا أولا يساعد على تحسس الشجاعة وبالتالي على تخطي الخوف و دائما قليل من الصبر لأن حتى الخوف ونوبة الخوف كما يقول لا يمكن في أقصى الحالات أن تتجاوز العشرين أو الثلاثين دقيقة إذن قليل من الصبر في نوبات الخوف يجعلك تواجهها مرة بعد مرة بسهولة أكبر وبفاعلية أكثر نعمة القليل وكل هناك وأنا أخرى أو أن أخرى أ district ورشهر وشهر 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 المطاومات يضح وسهر دائما من الصبر du corps, et comment ton corps, en quelque sorte, il réagit avec la peur. Quand tu as une peur, essaye d'observer comment ton corps exprime cette peur, et même, ne prends pas la fuite, reste là où tu es, et observe un peu ton corps, et essaye, en quelque sorte, de renverser ces sensations. D'ailleurs, on a plusieurs fois, écoutez, la posture en méditation, la posture du courage et la posture de la peur. Quand le rein et la colonne vertébrale, elle est verticale, dans cette position, c'est la posture du courage, et l'inverse, cette posture, c'est la posture de la peur. Rien que d'abord observer les sensations du corps quand on a la peur, et probablement, et plutôt les renverser, au lieu de la posture de la peur prendre, celle du courage. Ça, c'est un. Deux, un peu de patience. Il dit que même une crise de peur, même si tu regardes ta montre, tu vas voir qu'elle ne dépasse pas 20 minutes, et au pire des cas, 30 minutes. Après, la peur va diminuer, et donc, avec cette petite patience, tu peux surmonter la peur, et petit à petit, ces crises de peur vont être de plus en plus courte pour finalement s'anéantir, pour finalement disparaître. Par contre, si tu prends la fuite dans une situation de peur, cette peur va augmenter et va être de plus en plus dangereuse et de plus en plus présent. وهنا يعود إلى fécre que nous n'imagines de la peur, mais nous en ain'tarions avec le peur, c'est un problème, c'est une dive en plus en plus. C'est ce qui concerne l'éternité de l'éternité de l'éternité. C'est ce qui concerne l'éternité de l'éternité de l'éternité. C'est ce qui concerne l'éternité de l'éternité de l'éternité de l'éternité. C'est ce qui concerne l'éternité de l'éternité de l'éternité de l'éternité. C'est ce qui concerne l'éternité de l'éternité de l'éternité. C'est ce qui concerne l'éternité de l'éternité de l'éternité. C'est ce qui concerne l'éternité de l'éternité de l'éternité. C'est ce qui concerne l'éternité de l'éternité de l'éternité de l'éternité. C'est ce qui concerne l'éternité de l'éternité de l'éternité de l'éternité. Est-ce que c'est dans le cas ou dans le cas ou dans le cas ? L'adrenaline est qui coute à l'étition d'éternette à la vitesse de la disparition. Pourquoi nous sommes-t-checs de l'évrier ? Parce que nous sommes en train d'être en train d'être, mais c'est-à-dire qu'il faut décrire une partie de la façon humaine du mal, lorsque nous ficouons-te en train d'être dans l'éternette dans l'éternette ou le frère. parce qu'il n'a pas d'éternité, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'éternité. 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 donc les sensations et les sentiments de peur et les sensations de la peur dans le corps, il ne faut pas les résister et les refuser. d'ailleurs il y a un proverbe, un principe dans le yoga qui dit résister contre une chose c'est la nourrir. plus on résiste, plus on refuse les expressions corporelles de la peur, comment on exprime la peur que ça soit par un tremblement des mains ou bien un tremblement des lèvres, etc. le conseil essentiel, observez-le et là il donne l'exemple des bâtiments du corps. il n'y a pas de raison, aucune raison d'avoir peur que les bâtiments du corps sont en train d'augmenter. et il dit regardez par exemple si vous êtes dans la joie, si vous êtes très heureux et bien les battements du corps augmentent et vous n'êtes pas gênés par cette augmentation du rythme des battements du corps. donc pourquoi être gêné au cas où vous avez peur ou même vous paniquez ? c'est le même phénomène physiologique. c'est cette sécrétion d'adrénaline dans le cas de colère, dans le cas de peur, dans le cas aussi d'efforts physiques, c'est cette sécrétion d'adrénaline qui fait augmenter le rythme des battements du corps. et donc que ça soit dans un cas positif comme la joie ou bien dans un cas négatif comme la peur, c'est le même cas physiologique, c'est le même phénomène physiologique. donc aucune raison d'avoir la peur parce qu'à ce moment avoir peur de la peur et avoir peur des battements du corps, c'est augmenter en quelque sorte et doubler et tripler cette peur, ce qui fait arriver finalement à une panique. au lieu de refuser ces expressions corporelles de la peur, observez-les et elles vont se calmer graduellement, c'est exactement comme des vagues qui viennent frapper sur la plage par leur nature d'ailleurs, elles vont reculer exactement aussi comme les pensées qui viennent à la tête, elles vont finalement aussi reculer et disparaître et comme ça ces sensations, si on les refuse, si on résiste à ces sensations, elles vont persister, elles vont augmenter alors que si on s'habitue à les observer tranquillement, sans exagération et sans peur, ces sensations vont reculer et vont disparaître. Et c'est comme ça, c'est la différence d'ailleurs, même en psychologie spirituelle, on a plusieurs fois, on en a parlé, c'est le Bouddha qui l'enseigne et le Dr. Jaguin l'a répété plusieurs fois, la première flèche. Donc, comme on dit, la douleur, elle est obligatoire, mais la souffrance, elle est facultative. La souffrance, c'est comme la deuxième flèche qui vient après cette douleur. Cette souffrance, c'est nous qui la créons et qui fait augmenter, doubler et tripler la douleur. Cette souffrance qui est la deuxième flèche, la troisième flèche, elle est facultative parce que c'est une création mentale de nous-mêmes. Donc, la solution, c'est d'y être d'abord complètement conscient pour ne pas donner à cette douleur une raison qu'elle se double et qu'elle se triple rien que par notre peur, notre refus d'abord de ces sensations du corps et par la suite, cette résistance à ces sensations du corps, quand on les accepte, elles vont diminuer ou au moins elles vont prendre leur volume, leur intensité naturelle et ils n'auront plus cette possibilité de s'intensifier et de se doubler et tripler. Donc, l'essentiel et le conseil de base vis-à-vis de toutes ces sensations du corps, tremblements et toutes ces sensations, disons, négatives, qui nous gênent, qui nous agacent, laisser passer exactement comme on laisse passer une vague de la mer, on laisse passer ces sensations du corps, on les observe, on les observe, on les laisse passer, elles vont disparaître et ne pas y résister et les refuser parce qu'elles persistent. Thé! Et... 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 Vox... En... Vox... Et... 45. Et... Le Goo... Les... Je pense... дет... Je pense... € 추. Je pense... Je pense... Je pense... Il faut se dérouler sur ce qui est en train de se dérouler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà un des conseils finales et de conclusion. Fais face, fais face toujours à ce qui te fait peur. Et n'essaye pas d'éviter tout ce qui te dérange, tout ce qui t'agace. Exerce-toi, exerce-toi. Il la répète troisième fois, trois fois. Exerce-toi à faire ce qui te fait peur, une fois après l'autre, pour qu'il devienne finalement une deuxième nature. On sait bien que l'habitude, on dit, même dans la psychologie normale et philosophique, que l'habitude est une deuxième nature. Et donc là, on est en train de s'habituer. Il a aux choses dont on a peur et rien que s'habituer à ces peurs, il devient une deuxième nature. Et par la suite, il cesse de nous faire peur. Donc, voilà, persister, persévérer et toujours faire face. Plus on fait face, moins le fait de faire face nous fait peur ou nous agace. Et plus on fait face aux choses qui nous agacent, moins elles nous agacent. Et par la suite, à force de s'exercer, on finit par avoir cette deuxième nature, ces peurs qui deviennent une deuxième nature, une habitude. Et puis, on mentionner avec l'équipe de s'habituer à ce que vous aurez, Au revoir. Et religieux XII est de l'aux-là nous n'avons pas à l'âle cet objectif et le miel наша c'est son Et voilà le conseil avec quoi on va terminer cet exposé. Et il dit, c'est bien de méditer et de cogiter, rappelle-toi toujours que ton autotraitement, cette thérapie, cette autothérapie que tu fais sur toi-même est un travail assez difficile, assez fatigant. D'ailleurs, c'est ce que tous les maîtres spirituels ont. C'est pas une simple promenade. Le travail sur soi est cette autothérapie. Très souvent, elle est assez longue, elle demande beaucoup d'efforts, mais il faut avoir la patience pour attendre les résultats. Donc, il faut avoir d'abord en tête que c'est un travail de longue à l'air, fatigant, mais il va au racine des choses et c'est pour ça que ça vaut le coup qu'il soit fait. Il continue cette anxiété que tu vas sentir au moment où tu es en train de faire cette thérapie sur toi-même, au moment où tu es en train de te traiter toi-même. Cette anxiété, elle n'est pas nocive. Beaucoup de gens te disent, voilà, si, fouille les situations qui te font peur parce que la peur est mauvaise. Et là, c'est un mauvais conseil parce que la peur en elle-même, elle n'est pas nocive. Plus tu fais face, moins elle est nocive jusqu'à ce qu'elle devienne en quelque sorte une certaine habitude. Cette faire face à la peur devient une certaine habitude. Mais au contraire, si tu l'avoues, oui, elle va augmenter, doubler et tripler et jusqu'à ce qu'elle devienne un état maladif et un état de panique. Donc, il n'y a pas une alternative, en fait, de faire face. Il n'y a pas une alternative de cet auto-traitement. Même si tu te fais aider par un psychologue, même si tu te fais aider par un psychanalyste, rien ne remplace ce faire face que tu dois toi-même exercer et que tu dois toi-même pratiquer. Sinon, tu tournes en rond. Et l'effort, déjà, que tu exerces, que tu donnes, va être bien, en quelque sorte, payé. Et finalement, tu apprendras à faire face à toutes tes peurs d'une manière systématique et concrète. Voilà, je termine cet exposé dans lequel on a vu combien il y a des intersections, des recoupements entre la psychologie spirituelle et la psychologie comportementale. Voilà. Oui, eh...